Bonjour à toutes et à tous. Samedi prochain, samedi 11 février 2012, dans le monde entier, auront lieu des actions, des défilés, des rassemblements citoyens pour faire barrage à un traité international. Un traité négocié dans le plus grand secret entre quelques états du nord de la planète. ACTA, que je n'hésite pas à qualifier depuis deux ans de petit Yalta, parce que ce traité pourrait bien changer la face du monde, redéfinir la sphère géopolitique mondiale et impacter directement notre quotidien. Un traité qui vise à instaurer un nouvel ordre mondial, celui qui donnerait raison à des romans d'anticipation qui, pour ma part, m'ont toujours plus inquiété que fait rêver. 1984 d'Orwell, Soleil hiver d'Harrison, ou encore le meilleur des mondes d'Huxley. Ce n'est pas l'intérêt général, ni la préoccupation de préserver nos biens communs qui ont inspiré les auteurs de ce traité. C'est le dernier acte de l'abandon du pouvoir politique, de la puissance publique au pouvoir économique et financier. Dans le domaine alimentaire, ce que nous pourrons manger demain, dans le domaine de la santé, comment, avec quoi, et qui pourra avoir accès aux médicaments, dans le domaine de la culture et de l'information, la restriction de nos libertés publiques. Oui, les enjeux sont importants, car si ACTA est ratifié, il aura un impact radical sur nos vies au quotidien. Je voudrais aujourd'hui illustrer ces impacts en quatre points pour que chacun d'entre vous puisse vraiment les mesurer. Premièrement, d'un point de vue démocratique. ACTA est la caricature du déni de démocratie. Ce traité a été négocié durant plus de trois ans à huis clos, dans la plus totale opacité, en marge de toute organisation internationale légitime, comme par exemple l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle. Et alors même que le texte touche aux libertés publiques, aucun élu parlementaire, national ou européen, n'a été associé aux négociations. Et demain, le comité ACTA aura le pouvoir de modifier ses propres règles et sanctions sans intervention d'instances démocratiques. C'est juste inacceptable. Nos libertés publiques et numériques, ensuite, sont menacées. ACTA appelle à une coopération entre les fournisseurs d'accès Internet et les ayants droit pour fliquer les internautes. Concrètement, cela signifie que le contrôle, le fichage, le filtrage et le blocage du net seront organisés à l'échelle internationale et à la charge d'opérateurs privés. Des éminents juristes dénoncent cette dérive et l'incompatibilité de ce texte avec la Charte européenne des droits fondamentaux et la Convention européenne des droits de l'homme. La présomption d'innocence et le droit à une décision de justice préalable à toute sanction sont écartées. Les libertés d'expression, d'accès à l'information, la protection des données personnelles et la protection de la vie privée sont directement menacées. Troisièmement, l'accès aux médicaments. Avec ACTA, une simple suspicion de contrefaçon suffira à une firme pharmaceutique de demander aux douanes de saisir, voire de détruire des médicaments génériques. Le risque, mettre en danger la vie de millions de personnes en réduisant l'accès aux médicaments. Enfin, ACTA menace notre agriculture et notre alimentation. Les brevets sur les semences et denrées alimentaires ne seraient finalement pas exclus du traité. Les conséquences, en interdisant par exemple aux agriculteurs de faire leur métier librement, de ressemencer sans risque de poursuite judiciaire, nous fragilisons non seulement notre agriculture, ses emplois, mais aussi notre indépendance alimentaire et notre biodiversité. Alors soyons clairs, ACTA est une mauvaise réponse à une vraie question, celle de la contrefaçon. Mauvaise réponse car d'autres solutions existent. Lutte contre les réseaux internationaux de financement des entreprises de contrefaçon, réforme du droit d'auteur et des sociétés de collecte de droit, licence participative, open source, crowdfunding, libre accès aux fruits de la recherche paysanne. Depuis deux ans, mais aujourd'hui plus que jamais, avec et au nom des écologistes, nous appelons le Parlement européen à défendre les droits des citoyens qu'il représente et à faire barrage à ACTA. Et aujourd'hui nous avons besoin de vous. Alors vous êtes déjà plus d'un million huit, 1,8 million de citoyens à avoir signé la pétition anti-ACTA sur le site avas.org. Chaque semaine, des milliers d'entre vous défilent dans les rues des capitales européennes. Les Anonymous sont sortis de l'ombre. Merci à vous tous. Merci, car cette mobilisation porte déjà ses fruits. L'ambassadrice de Slovénie à Tokyo, signataire du texte, a fait marche arrière et appelle désormais ses concitoyens à faire barrage au texte. Les gouvernements polonais et tchèques font également marche arrière et viennent de geler la ratification d'ACTA. Au printemps, le Parlement européen sera appelé à ratifier ACTA. Je vous promets que les écologistes européens ne céderont pas et ne ménageront pas leurs efforts pour éclairer et convaincre au sein du Parlement. Mais ne nous cachons pas que le rapport de force est difficile. La droite européenne devrait voter massivement en faveur d'ACTA, sous la pression des lobbies industriels. Les socialistes et les libéraux sont de leur côté divisés sur la question. Alors écrivez à vos représentants politiques. Rappelez-leur que vous et l'intérêt général doivent rester leur priorité. Signez la pétition Avas, mobilisez vos proches, vos amis. En nous mobilisant contre ACTA, nous défendons l'accès au savoir et donc à l'innovation, à la création d'emplois, au développement de nos PME. Nous défendons une agriculture de qualité et respectueuse de l'environnement. Nous défendons une alimentation qui respecte notre santé. Nous défendons l'accès aux médicaments et le droit pour tous à la santé. Et plus encore, nous défendons nos libertés, nos droits et la démocratie. Parce qu'ACTA est bien plus qu'un traité commercial anti-contrefaçon, comme voudraient nous le faire croire ses partisans. Internautes, entrepreneurs, paysans, usagers des logiciels libres, amateurs de musique, lanceurs d'alerte, défenseurs du droit des malades, défenseurs de l'environnement, consommateurs, citoyennes et citoyens, habitants de cette planète, poursuivez, renforcez la mobilisation, faites-vous voir et entendre. C'est maintenant plus nombreux, plus forts, plus unis, plus rassemblés et plus mobilisés pour faire obstacle à ACTA. Alors merci et à très vite.